T'es magnifique comme ça ? Même les choses les plus simples peuvent rendre le monde plus coloré et plus excitant. Quand une fille a un beau bouquet dans les mains, elle veut prendre toute une série de selfies avec. Ok, elle va maintenant choisir la meilleure photo. Mais pendant qu'elle s'admire, l'emballage du bouquet a sali le coussin. Oh, il est haché ! Alors, comment le laver ? Tu dois trouver une solution. Bon, comme tout ça c'est à cause du bouquet, c'est ce qu'on va utiliser. Prends des ciseaux et coupe le papier crépon en morceaux. Comme ça. Fais-le jusqu'à ce que l'oreiller soit recouvert de pétales colorés. Maintenant, vaporise-les avec de l'eau. Si le papier crépon teinte le tissu aussi facilement, autant en profiter. C'est bon. Regarde ces motifs. C'est trop beau. Pas besoin de demander l'aide d'un créateur. Maintenant, l'oreiller a l'air beaucoup plus intéressant qu'avant de rencontrer le bouquet. C'est tellement agréable quand quelque chose que t'attendais arrive enfin. Par exemple, ta commande est livrée. Allez, on ouvre ! Enfin, nos coques de téléphone ! C'est les mêmes ? Il peut y avoir eu un souci. C'est pas exactement ce que je voulais. Bon, est-ce que c'est vraiment un problème ? Prends un récipient avec de l'eau. Enfile un gant au caoutchouc sur ta main. Mets un peu de peinture en spray sur l'eau. Choisis les combinaisons de couleurs que tu aimes. Maintenant, trempe la coque dans l'eau. Le film de peinture crée des motifs fantaisis sur le silicone. Quel beau motif ! C'est génial ! Maintenant, j'ai la plus belle de toutes les coques de téléphone. Je dois nettoyer la table. Oh, la peinture sur la surface se décolle ! C'est pas joli ! Bon, je sais ce qu'on va faire aujourd'hui. Tu auras besoin d'un crayon, de peinture et d'un pinceau. Fais un croquis avec un crayon et commence à peindre. Remplis les sections marquées d'une croix avec de la peinture noire. Attends, tu vas voir ce qui va se passer ? On dirait un échiquier ! Oh waouh ! Il y a même une illusion d'optique ! Prie un effet d'ombre avec de la peinture crée. Tu as maintenant une table avec une illusion géniale ! Incroyable ! Parfois, un paquet de Skittles peut s'ouvrir et s'éviter partout dans son sac à main. Oh non ! J'ai même peur de regarder ce qui se passe là-dedans. Mais au lieu de te fâcher, serre-toi de cette astuce ! Prends les bonbons colorés et des élastiques fins en silicone. Glisse un bonbon dans le sac. Attache-le depuis l'extérieur avec un élastique. Comme ça. Répète avec d'autres bonbons. Et vaporise de nouveau de l'eau dessus avec un pulvérisateur. Waouh ! Le colorant alimentaire, c'est incroyable ! Maintenant, tu dois retirer les élastiques et les bonbons. Et tu as maintenant un sac avec un design très original. C'est une œuvre d'art arc-en-ciel ! Qui aurait cru qu'un si petit bonbon se transformerait en un sac si stylé ? C'est une situation classique. Tu te prépares une tâche de café. Tu peux enfin t'asseoir, te détendre et discuter au téléphone. Oh oh ! Je crois que j'ai pas fait gaffe. Il y a une tâche de café sur le napperon. Ça craint ! Mais heureusement que t'as un pinceau ! On va essayer de transformer la tâche en œuvre. D'ailleurs, il y a assez de café dans la tasse. Pour dessiner avec. Une merveilleuse ville aînée ! Ah, c'est toutes les capitales du monde ! Trop beau ! Et tu peux ajouter une belle citation au milieu. C'est super stylé ! Pendant que tu es fasciné par une vidéo, tu peux t'échapper de la réalité. Des vagues du surf, c'est trop excitant ! Soudain, tu remarques que ton étui pour écouteur est sale. Mais est-ce que c'est une raison pour se fâcher ? Tout d'abord, prends un marqueur permanent noir. Trace les contours d'un dessin. Tu vas maintenant avoir besoin de peinture acrylique et d'un pinceau fin. On va colorier le dessin. De l'aube foncée, de l'équime blanche. C'est une vague des océans ! Inspirée par la vidéo de surf ! La tâche a disparu et maintenant on a fait un design unique. Tu veux surfer sur une vague créative ? T'aimes dessiner et travailler en même temps ? C'est drôle, mais tu pourrais risquer de salir ton clavier. Peu importe ! Tu peux rien n'y faire ! Tu vas devoir terminer sa transformation ! Prends de la peinture acrylique et un pinceau en éponge. Mets un peu de peinture couleur menthe sur l'éponge. Avec de légers mouvements de pression, applique la peinture sur le clavier, jusqu'à ce que toute la surface soit recouverte de peinture. Prends maintenant de la peinture bleue. Tu vas couvrir quelques touches avec. Ajoute maintenant une teinte pêche. Dessine des branches d'arbres sombres avec un pinceau. Ajoute des fleurs de cerisier avec des traits blancs et roses. Encore quelques détails. Et le clavier s'est transformé en un paysage japonais. Ce sera pas très facile à utiliser car les lettres sont cachées. Mais c'est pas grave, tu t'y habitueras. Tu vas devoir apprendre à taper sans regarder tes mains. Hé, je crois que j'ai un problème. T'as vu ça ? Ton jean est usé, mais c'est pas grave. On va lui donner une nouvelle vie. Remplis une jambe de pantalon de rembourrage pour qu'il garde sa faim. Prends un pinceau avec de la peinture blanche et dessine un motif pour couvrir les défauts. Sur toute la longueur du pantalon. Dans notre cas, on a dessiné des plantes. Peins-les dans des couleurs vives. Il y a plein de trucs ici, même des cactus. Ajoute des formes géométrées. Tu dois bosser dur pour avoir un beau dessin. Mais le résultat en vaut la peine. Wow ! On dirait que ces simples jeans sortent tout droit d'un showroom de créateurs. Que penserait une personne normale en voyant une vieille plaque d'égout ? Bah rien du tout si elle n'est pas créative. Mais si elle l'est, tu peux pas laisser passer ça ! Prends de la peinture en spray. Commence par couvrir la plaque d'égout en une seule couleur. On a pris du jaune. Et maintenant, prends un pochoir. Pose-le sur la plaque. Et couvre le trou rond avec une couleur contrastante, comme du rouge. Continue jusqu'à ce que toute la plaque soit recouverte de beaux points. Termine ton design en ajoutant un rebord beige. Et dessine des secteurs de couleurs foncées. Alors, tu devines ce qu'est devenu cette vieille plaque d'égout ? Une délicieuse pizza au pepperoni ? Peut-être que des tortues ninja vivent ici ? La musique, ça donne la pêche ! T'as envie de danser quoi que tu fasses ? Mais menthe maquillant ! Oups ! Ton t-shirt est recouvert de fond de teint. Idée créative, c'est parti ! Ok, attrape tes peintures et tes pinceaux. On va commencer par faire un croquis au crayon. Transforme la tâche en dessinant des pieds. Peins-les. Ajoute des détails. Détourne les motifs avec de la peinture noire. Maintenant, c'est beaucoup plus qu'un simple t-shirt. C'est une pièce unique de créateur. Maintenant, tu peux finir de te maquiller. Une super fête, c'est une fête où on s'éclate. Où tout le monde est trop content de se voir. Et un câlin amical se transforme en... En boisson renversée ? Oups ! Le mur est crade maintenant. Ok, peut-être que personne va remarquer ? Ça m'éteindrait. Mais je viens d'avoir une idée créative. On va commencer par retirer les décorations du mur. Et maintenant, continue le tableau. Utilise un pinceau et cette malheureuse éclaboussure. Tout ce que t'as à faire, c'est de découvrir comment transformer la tâche. Et maintenant, ta peinture murale commence à prendre faux. Ajoute davantage de couleurs vides. Quel genre de dessin t'as fait ? Une pieuvre amusante ! Ajoute des ombres et des reflets. Quel joli bonhomme ! Maintenant, tu ne regrettes plus d'avoir renversé ta boisson. Quand tu prends le thé avec tes potes, tu remarques que ta tasse est la plus ennuyeuse ? Regarde ses dessins et ses autocollants. Et la mienne est juste blanche ! C'est trop fade ! On va prendre des peintures acryliques et un pinceau pour arranger ça. Tu auras aussi besoin d'un gant en caoutchouc. Mets-le sur ta main. Et mets les peintures directement sur ta paume. Utilise des couleurs différentes. Et maintenant, pose ta main sur la tasse. Serre-toi de ton imagination ! Les motifs dépendent de la façon dont tu déplaces ta main. Regarde ces jolies tâches de couleurs ! On dirait une peinture impressionniste ! Ta tâche blanche est si colorée et adorable maintenant ! C'est comme de la magie ! Et maintenant, t'es de bonne humeur ! T'as fissuré une assiette ? Ne la jette pas tout de suite ! Mieux faut prendre des morceaux de tuiles de couleurs différentes et un pistolet à colle. Fixe le tissu sur l'assiette. Enveloppe un cordon autour d'une cuillère à soupe. Colle-la sur le tissu. Tu as maintenant besoin de perles, de boutons, de coquillages, de fleurs, de tout ce qui peut être décoratif. Utilise ce que tu as ! Remplis la cuillère de colle. Fixe le visage d'une vieille poupée dedans. Décore le reste de la colle avec des perles et des paillettes. Ajoute plus de décoration. Maintenant, prends de la peinture en spray et recouvre ta composition avec. Ajoute un peu de peinture blanche et des touches de doré. Regarde cette nouvelle assiette décorative incroyable et qui va se rappeler de la fissure maintenant. T'as aimé nos astuces créatives ? Laquelle tu vas essayer ? Dis-nous tout dans tes commentaires ! Lâche ton like pour cette vidéo, abonne-toi à notre chaîne et clique sur la cloche pour ne pas manquer les idées créatives de Troom Troom !